bonsoir à toutes et bonsoir à tous pardon de commencer à l'heure parfois ça nous arrive je trouve que c'est bien ce soir je suis vraiment content de recevoir Thierry Lambert Thierry Lambert est professeur d'économie à Aix-Marseille Université il est également président de l'institut international des sciences fiscales il est également rédacteur en chef de la revue européenne de droit fiscal et aujourd'hui il va nous parler de choses qui sont moins souriantes que le sourire avec Maria Moyal mais quand même qui me paraissait intéressante il s'agit de la liberté de circulation des marchandises dans le cadre de l'union européenne si je me trompe tu crois et on entend souvent parler de la liberté de la circulation des marchandises de la circulation des personnes de la circulation des capitaux donc on entend parler de plein 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 de choses mais me semble-t-il en tous les cas c'est mon cas sans trop savoir de quoi il s'agit alors comme nous avons pour fil conducteur cette année la liberté il me paraissait intéressant de parler d'autre chose que de philosophie ou d'histoire et c'est pour ça que j'ai sollicité Thierry Lambert qui a spontanément accepté mais peut-être que si on applaudit très très fort tout à l'heure il reviendra l'an prochain pour nous parler je ne sais pas de quoi encore mais allons savoir Thierry grand 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 merci d'avoir accepté notre invitation et puis de tout ce que tu vas nous raconter par avance bonne soirée à toutes et à tous pensez à rallumer vos téléphones portables en partant bien tout d'abord merci de votre accueil pour moi c'est une première je suis jamais intervenu dans ce cadre et donc je pense qu'on va passer un bon moment ensemble malgré la difficulté du sujet de façon générale je trouve c'est une très bonne idée d'avoir choisi la liberté de comme thème général et comme thème fédérateur parce que je crois que la liberté dans le contexte international dans lequel on est c'est très important et la liberté ça se décline elle peut être collective comme elle peut être individuelle donc je pense que c'est une très très bonne idée d'avoir choisi la liberté dans ces temps difficile que nous vivons c'est c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'ailleurs parce que j'ai trouvé que le thème de façon générale me convenait bien quoi voilà parler de la liberté c'est quand même toujours intéressant je voudrais juste avoir une pensée pour ceux qui en sont privés évidemment parce que nous on en bénéficie et ce soir on va pouvoir s'exprimer librement on va pouvoir se contredire on va pouvoir ne pas être d'accord on va pouvoir argumenter quel bonheur il y a plein d'endroits où vous pouvez pas donc je crois qu'il faut goûter et apprécier ces moments de liberté et pour les universitaires c'est évidemment tout à fait fondamental il ne peut pas y avoir d'universitaires sans liberté parce que ça va ensemble universitaire c'est un oiseau c'est libre par définition donc ça dit ce que ça envie de dire comme ça envie de le dire et je pense que la liberté c'est quelque chose avec elle on est tous très attachés et je crois qu'il faut la défendre et en ce moment il faut la défendre me semble-t-il et donc j'en reviens à mon thème de ce soir qui est de la liberté de circulation des marchandises dans l'union européenne alors dans l'union européenne on a quand même oublié quelque chose c'est que l'union européenne c'est une construction historique on a le bout du tuyau aujourd'hui on a quelque chose qui est bien avancé mais on a oublié quand même les fondamentaux les fondamentaux c'est ces trois étapes en réalité c'est un marché commun historiquement c'est un marché intérieur qu'on appelle encore un grand marché et c'est une union économique et monétaire nous on a le bout c'est à dire que nous on vit l'union économique et monétaire et on a parfois un peu tendance à oublier que c'était d'abord d'abord essentiellement un marché commun fait avec six pays fondateurs qui très attachés à un certain nombre de choses et on a oublié quand même que ce marché commun historiquement c'est une union douanière c'est une union douanière l'idée c'est de faire sauter les frontières entre six pays c'est de pouvoir faire circuler librement des marchandises des capitaux des prestations de services et alors à telle enseigne que si on prend le traité fondateur de l'union européenne dans son article 3 tout est dit aujourd'hui on découvre on découvre très surpris d'entendre certains discours sur maastricht ou sur le traité de lisbonne etc mais dans le traité de l'ue dans le traité fondateur de la ce pardon tout y est qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit qu'on va aider à l'article 3 on nous dit qu'on va éliminer les droits de douane c'est écrit c'est pas une surprise on nous dit qu'on va éliminer les restrictions quantitatives c'est à dire qu'on va pouvoir importer exporter librement sans qu'il y ait de restrictions ni à l'entrée ni à la sortie on nous dit qu'on va faire l'établissement d'un tarif douanier commun un tarif douanier commun je vais y revenir on nous dit qu'on va abolir tous les obstacles à la circulation alors des personnes des services des capitaux tu parlais tout à l'heure de la libre circulation c'est dans le traité fondateur de l'union et c'est dans le traité CE et donc tout ça c'est très important alors éliminer les droits de douane ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai plus de poste de douane j'ai une liberté de circulation des marchandises entre les différents états fondateurs les 6 à l'origine puis 9 puis 12 etc. faire sauter les frontières de façon à ce que ça puisse circuler librement sans restrictions quantitatives ça veut dire quoi ça veut dire qu'un état peut pas dire moi je suis d'accord pour importer je sais pas des brouettes ou pour importer des vélos mais pas plus de 10 000 quoi au delà c'est pas possible donc quand vous faites sauter les frontières vous les faites vraiment sauter c'est à dire que vous pouvez pas dire je limite l'importation ou l'exportation de tels produits à telle ou telle quantité donc c'est une liberté totale on fait un tarif douanier commun oui on fait un tarif douanier commun d'abord à 6 puis à 12 puis à 15 puis à 17 etc. on fait un tarif douanier commun ça ça existe depuis 1968 quand même donc c'est pas très très nouveau et c'est très important ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous avez un bateau qui arrive plein de je sais pas quoi et qui débarque à Marseille ou qui débarque à Rotterdam les droits de douane sont les mêmes les droits de douane sont les mêmes on applique un tarif douanier commun qu'est-ce qui fait la différence ? ce qui fait la différence c'est la rapidité de dédouanement ce qui fait la différence ce sont les facilités de dédouanement ce qui fait la différence c'est d'être prêt d'un accès du type aéroport du type autoroute chemin de fer etc. c'est ça qui fait la différence pourquoi on préfère aller dédouaner à Rotterdam et pas à Marseille ? et bien parce qu'il y a des conditions particulières à Rotterdam qui font que c'est plus confortable c'est plus facile c'est plus rapide et donc c'est un tarif douanier commun mais le tarif j'importe je sais pas moi des montres j'importe des jouets j'importe etc. le tarif ce qui est appliqué que ce soit à Marseille ou à Rotterdam c'est le même la différence elle se fait pas sur le tarif la différence elle se fait sur la prestation de service c'est pas tout à fait la même chose alors on a aussi une liberté de circulation des personnes des capitaux des prestations de service alors on le voit et on le connaît la traduction c'est quoi ? la traduction c'est vous avez un passeport Union Européenne la traduction c'est un espace Schengen par exemple la traduction c'est je peux passer d'un état dans l'autre librement et j'ai pas d'obstacle la traduction c'est je fais débarquer un bateau de migrants dans un port et ils peuvent aller où ils veulent dans l'Union Européenne où ils veulent dans l'Union Européenne si vous faites pas une rétention administrative la traduction c'est la liberté de circulation des capitaux ça veut dire quoi ? ça veut dire on peut importer ou exporter librement des capitaux si vous faites ça sur un montant inférieur à 50 000 euros il n'y a pas de formalité si vous faites ça sur un montant supérieur à 50 000 euros il y a juste une déclaration en douane pourquoi ? parce qu'on veut tracer quand même on veut pouvoir, vous savez depuis les tours là on veut tracer l'argent mais il n'y a pas de restriction donc il n'y a pas de contrôle d'échange concrètement donc on ne peut pas dire on ne peut pas autoriser l'importation l'exportation des capitaux etc etc la liberté de prestation de service je ne sais pas si vous vous souvenez d'une campagne électorale où on a beaucoup parlé du plombier polonais la liberté de prestation de service que certains ont semblé découvrir c'est dans le traité CE c'est pas une invention de dernière minute c'est dans le traité CE c'est dans le traité fondateur la liberté de prestation de service ça veut dire qu'on peut avoir très bien un prestataire de service installé dans un état membre de l'Union Européenne et qui viennent vous démarcher qui viennent réaliser un certain nombre d'opérations en France et vice versa voilà donc ça c'est ce qu'on appelle les libertés fondamentales c'est 4 libertés liberté de circulation des marchandises des capitaux, des hommes, etc. c'est ce qu'on appelle les libertés fondamentales c'est la base de la construction de l'Union Européenne c'est la base c'est dans le traité CEE c'est dans le traité fondateur c'est vraiment la base tout ce qu'on fait après ça ne fait qu'accompagner ces libertés fondamentales alors je m'explique quand on colle de la fiscalité, etc. ben c'est pas une fiscalité communautaire en réalité c'est une fiscalité d'accompagnement des libertés fondamentales c'est vraiment la base je vais y revenir depuis 1968 on a donc un tarif douanier commun qui s'applique qui se négocie et qui s'est négocié voilà alors ça veut dire quoi ? ça veut dire par exemple qu'aujourd'hui on a deux codes des douanes on a un code des douanes national et on a un code des douanes de l'Union Européenne sachant que le code des douanes national doit respecter les prescriptions communautaires doit respecter les prescriptions de l'Union Européenne donc quand vous faites du droit douanier ou quand vous faites vous êtes déclarant douane vous êtes avocat douanier vous êtes responsable du service douane chez Eurocopter ou des choses comme ça sur votre bureau vous avez deux codes vous avez le code des douanes nationales et le code des douanes de l'UE je répète bien le code des douanes nationales il doit pas être contraire aux prescriptions du code de l'UE le code de l'UE s'impose pourquoi ? parce que le code de l'UE je le retrouve en Italie je le retrouve en Espagne je le retrouve au Portugal je le retrouve partout en réalité donc je suis autorisé à avoir des spécificités nationales ça je vais le trouver dans mon code des douanes nationales des spécificités nationales pour des histoires de territoires particuliers et nos régions d'outre-mer par exemple ou des choses comme ça mais les grandes structures les grands principes ils sont dans le code de l'UE clairement et donc c'est quand même un élément important parce que ça veut dire que la liberté de circulation des marchandises est conditionnée en réalité par tout un tas de dispositifs communautaires la liberté de circulation des marchandises c'est pas un problème français c'est pas un problème espagnol c'est pas un problème allemand c'est un problème communautaire et c'est réglé par des règles et des principes communautaires je crois que c'est important de le comprendre parce que sinon on passe un peu à côté quand on dit on peut, on peut pas, on peut, on peut pas on pose la mauvaise question c'est est-ce que dans le cadre de l'UE on peut ou on peut pas est-ce que les textes communautaires qui s'imposent à nous on peut ou on peut pas voilà ça se pose comme ça donc il faut pas on peut plus raisonner en termes strictement franco-français c'est pas possible il nous en manque un bout si on raisonne comme ça et il nous en manque un bout essentiel quand même dans le raisonnement donc ça c'est les principes de base tels qu'ils existaient et puis après le traité fondateur le traité de la CE il y a un deuxième traité qui est très très important dont personne ne parle ou à peu près c'est ce qu'on appelle l'acte unique alors l'acte unique c'est applicable depuis le 1er juillet 1987 et c'est vraiment lui qui crée le grand marché qui crée le marché intérieur qui crée le principe de la liberté de circulation des marchandises qui consacre le principe de la liberté de circulation des marchandises alors l'acte unique il nous fait quoi ? il nous fait, je cite, un espace sans frontières intérieures un espace sans frontières intérieures donc si vous voulez qu'on le traduise en termes de liberté ça veut dire qu'à l'intérieur de l'UE je fais sauter les frontières et je fais circuler librement l'ensemble des produits, des prestations de services, des capitaux, etc. il n'y a pas de contraintes il n'y a pas de contraintes et donc c'est un texte très très important quand je vois les gens se battre sur ma striche ça me fait rigoler parce que très souvent ceux qui disaient non ma striche, etc. c'est ceux qui étaient aux manettes au moment où ils ont approuvé l'acte unique ils ont avalé l'acte unique et ils ont dit tout le mal qu'ils pensaient des traités ultérieurs mais le grand marché c'est pas ma striche le grand marché c'est pas le traité de Lisbonne le grand marché c'est l'acte unique de 87 applicable depuis le 1er juillet 1987 alors on trouve l'expression ou plus exactement la traduction de ce principe de la façon suivante qu'est-ce qu'on dit ? on dit à partir du 1er janvier 1993 donc on s'est donné le temps à partir du 1er janvier 1993 on va avoir un système de TVA intracommunautaire alors je m'explique comment ça se passait avant, comment ça se passe quand on avait par exemple des marchandises qui étaient fabriquées en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc. ils arrivaient sur un poste frontière y compris à l'intérieur de l'Union Européenne soit ils s'arrêtaient et on contrôlait en disant ouvrez le camion, on va regarder, on va compter, etc. mais généralement ça se faisait pas comme ça on regardait les documents puis on disait, bon, allez, il a une bonne tête, lui, allez, hop ce qu'on faisait, c'est un passé outre autrement dit, on tamponnait les documents, circulait, rien à voir il y avait une deuxième façon de le faire qui était de dire, ah, vous, on va regarder mais il y a quand même beaucoup de monde à la frontière donc on va vous faire déclarer par des douanes intérieures et donc les gens allaient 30 km, 40 km, 50 km à l'intérieur du territoire rencontrer un poste de douane mais il se passait la même chose c'est-à-dire que le douanier pouvait dire ok, vous circulez, je tamponne, j'accepte, etc. vous pouvez librement partir mais il pouvait dire aussi, on déballe et on compte, et on regarde et puis si ça va pas, on fait un procès-verbal enfin, toute la procédure douanière, etc. avec le marché intérieur, on dit ça, c'est fini terminé, terminé on veut que les produits circulent librement c'est hors de question de créer un système comme ça parce qu'à chaque fois qu'il passe la frontière il y a de la douane, à chaque fois qu'il passe la frontière il y a de la TVA douanière et donc on veut pas donc on veut que ça circule librement on veut que ça circule librement on est en 87 on fixe une échéance et on dit 1er janvier 93 alors, pourquoi 1er janvier 93 ? on sait pas trop, vous savez, Atali qui était le Sherpa de Mitterrand dit, on sait pas, il y a eu une suspension de séance puis il y en a un qui a dit, si on met pas une date, c'est foutu, ça se fera jamais donc il y en a un qui a dit, bah ouais, 1er janvier 93 puis on est rentré en séance, on a dit, allez hop, 1er janvier 93, puis c'est passé comme il l'est à la Poste, quand la Poste marche bien donc voilà alors, 1er janvier 93 qu'est-ce qu'on dit ? on dit, on va mettre en place un système de TVA intracommunautaire c'est quand même une grosse révolution on va mettre en place un système de TVA intracommunautaire alors, on discute, on dit, mais on pourrait taxer où ? alors, certains disent, dans le pays de départ le produit, il est fabriqué en Allemagne on lui colle de la TVA allemande il arrive sur le marché français on va pas lui remettre une deuxième couche il a déjà été imposé, hop, il peut aller librement sur le marché français puis on réfléchit, mais on se dit, ça va pas ça parce qu'il y a des pays importateurs nets et il y a des pays exportateurs nets quand vous fabriquez et que vous vendez, pas de problème vous faites travailler des gens chez vous et en plus, vous encaissez de la TVA et le produit qui est fabriqué, c'est pas pour votre marché, c'est pour le marché extérieur donc impeccable donc quand vous êtes allemand, vous applaudissez, des deux mains en disant, pour nous, c'est génial quand vous êtes espagnol ou italien, vous voyez les choses un peu différemment quand même parce que vous recevez, vous êtes pas exportateur net, vous êtes importateur net donc vous recevez donc vous dites, avec leur système, là un, je peux pas coller de TVA, donc j'ai pas de recettes deux, c'est pas des gens de chez moi qui travaillent puisque le produit, il est fabriqué ailleurs trois, ils viennent sur mon marché et donc j'ai peut-être, moi, des petites entreprises ou des entreprises donc ça va concurrencer donc ça va poser un problème alors, on réfléchit, on réfléchit il y a plein de gens qui inventent des trucs du genre, on va mutualiser la TVA enfin, ça c'est les systèmes Maurice Loret qui a créé la TVA en 54 et qui en 93 avait inventé un système on va mutualiser la TVA, après on va se la répartir avec des clés de répartition alors ça c'est l'hypothèse où les états frottent pas quand même, soit dit en passant donc c'est pas assuré, assuré quand même, cette affaire et puis on se dit, non, non, on va faire l'inverse on va faire l'inverse, et c'est le système qu'on a on va laisser partir les produits hors taxe, on va les laisser venir sur le marché français et puis on va leur coller de la TVA française pour nous, ça nous fait une rentrée fiscale, budgétaire, donc importante certes on fabrique pas le produit parce que c'est un produit qui est importé mais au moins on a une rentrée budgétaire, quand même alors évidemment ça grogne un peu chez les allemands et chez tous les exportateurs nets et on leur dit, mais voilà, promis juré, le jour où on aura rééquilibré l'ensemble des imports-exports dans l'ensemble des pays de l'UE, promis juré, on fera comme vous voulez mais pour l'instant on fait pas comme ça, pour l'instant on fait une taxation dans le pays d'arrivée donc on retient ce principe on retient ce principe et c'est le principe qu'on met en oeuvre, qu'on a mis en oeuvre depuis le 1er janvier 93 donc quand j'ai un produit qui arrive d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, etc. quand il part, il part hors taxe quand il arrive sur mon marché, je lui colle de la TVA française avec des règles françaises, avec des principes français avec un encaissement par le comptable public français donc je le taxe, au même titre que si le produit avait été fabriqué en France au même titre que si le produit avait été fabriqué en France donc c'est plutôt un système intéressant dans cette façon de faire sauf que sauf que ça va pas tout à fait pourquoi ça va pas tout à fait ? parce que c'est quand même une source de fraude colossale alors je m'explique le système de la TVA de façon générale pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas il est très simple quand on dit la TVA est neutre le principe de la TVA est neutre enfin il est neutre si vous voulez, mais il est pas neutre pour le consommateur final on le sait tous mais quand on dit il est neutre, ça veut dire quoi ? ça veut dire que votre commerçant il collecte de la TVA qui vous a facturé et en même temps il récupère de la TVA c'est-à-dire celle qu'il a payée quand il a acheté un camion, des étagères, une brouette, n'importe quoi et donc tout le système il repose sur une compensation en fait entre de la TVA collectée, celle que j'ai facturée à mes clients et de la TVA que moi j'ai payée parce que j'ai acheté un certain nombre de choses qui étaient assujetties à la TVA et donc tout le système il repose sur ça le principe de neutralité de la TVA inventé par Maurice Thorent en 54 et qui est toujours applicable et qu'on vend allègrement c'est ça alors oui mais dans le système Union Européenne si vous faites circuler des documents, des factures par exemple mais vous faites pas circuler les marchandises il y a pas de marchandises, je fais que circuler de la facture évidemment je vais me retrouver avec des montants de TVA à récupérer colossaux quoi sauf qu'il n'y a pas de réalité économique ça n'existe pas, c'est de la fraude en réalité et c'est tellement facile de se faire circuler de la facture que voilà, ça nous coûte à peu près 140 milliards par an cette affaire quand même donc c'est quand même très important donc on arrive pas à enrayer le mécanisme on va voir tout à l'heure qu'on a mis en place quelque chose qui peut peut-être le faire mais pour l'instant on n'arrive pas vraiment à enrayer le mécanisme on considère qu'il y a à peu près 10% des recettes TVA qui sont fraudées aujourd'hui, notamment comme ça notamment comme ça à l'époque de la construction du grand stade à Paris ça a été, pour certains, ça a été que du bonheur quoi tous ceux qui sont venus se servir sur le dos de l'Etat, ça a été colossal quoi ils arrivaient, ils présentaient des factures, on leur remboursait à l'époque, une grande naïveté, on vérifiait rien aujourd'hui on vérifie, mais à une certaine époque on vérifiait rien donc vous arrivez avec votre bonne mine, pouf, vous encaissez 20 000, 30 000, 40 000 vous disparaissez dans la nature, on vous retrouve plus et l'affaire est dans le sac donc évidemment, ça a posé beaucoup de problèmes c'est ça aussi, la liberté de circulation des prestations de services alors, ce système intracommunautaire tel qu'on l'a mis fait que par exemple, si j'ai un produit qui part d'Allemagne et s'il s'en va sur le marché espagnol il part d'Allemagne hors taxe, il traverse la France camions, conteneurs, trains, etc. il traverse la France, comme on dit, plombée c'est-à-dire que dans des endroits de conditionnement où on ne peut pas tricher on ne peut pas ajouter ou enlever de la marchandise donc c'est sous contrôle et puis quand ça arrive sur le marché espagnol on met en place de la TVA espagnole et si c'est le Portugal, ben voilà, ça passe donc ça va passer en France en franchise de taxes et puis ça va être taxé tout simplement sur le marché espagnol avec des règles espagnoles donc c'est ça la liberté de circulation des marchandises depuis le 1er janvier 1993 alors il y a des tas de cas particuliers dans lesquels je ne vais pas rentrer si j'achète une voiture d'occasion en Allemagne, qu'est-ce qui se passe ? si j'achète un truc, qu'est-ce qui se passe ? il y a des tas de situations particulières mais les grands principes sont ceux-là et on a dit, ah oui, mais quand tout ira mieux ou quand tout ira bien on va rétablir la situation telle qu'on l'avait imaginée initialement c'est-à-dire qu'on va rétablir l'idée que ce soit le pays de départ qui taxe on n'y est pas, hein on n'y est pas, quand même et je pense qu'on n'y sera jamais pour des tas de raisons mais on rêve, on se dit, on l'avait imaginé comme ça, on le fait dans l'autre sens on pourrait très bien revenir sur l'idée initiale et appliquer le principe de la taxation du pays de départ donc on n'y est pas voilà alors toujours sur cet aspect-là qui est quand même très important évidemment on a inventé des outils juridiques pour contrôler, pour surveiller, etc. donc je ne vais pas tous vous les décliner mais on a inventé par exemple un contrôle de facturation en France c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'administration fiscale peut aller vérifier que les factures que les factures alors vous allez me dire, mais comment je sais moi je fais une opération avec un allemand ou avec un espagnol je vais acheter des choses j'ai une facture je suis vérifié comment ils peuvent savoir que mon opérateur espagnol ou allemand il est clean comment je peux vérifier moi j'ai une facture, j'ai une jolie facture alors ce que je vais vous dire, vous regarderez chez vous, ça va vous parler on a mis en place un système, on parle de liberté, mais on a mis en place un système assez simple et très efficace alors certains ont critiqué en disant, ouais c'est une atteinte aux libertés, etc. en matière de contrôle fiscal, il faut savoir ce qu'on veut soit on veut lutter, soit on ne veut pas lutter si on veut lutter, il faut donner les armes si vous ne voulez pas lutter, c'est autre chose et donc on a donné les armes alors je m'explique, vous faites une opération vous faites une opération intracommunautaire vous avez un fournisseur allemand ou espagnol vous recevez sa facture vous recevez sa facture très bien donc sur la facture, il y a tout un tas de mentions obligatoires qui sont prévues par le code de commerce, etc. et puis si vous regardez bien sur la facture, maintenant vous avez un numéro c'est indiqué numéro intracommunautaire sur beaucoup de factures, c'est indiqué numéro intracommunautaire alors pour la France, c'est FR, puis ça vous donne un numéro, etc. alors on s'est dit quoi ? on s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on puisse vérifier que les gens qui ont délivré la facture, ils existent c'est le minimum il faut absolument qu'on puisse vérifier les montants, le départ, etc. pour le vérifier, il faut les connaître si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez rien vérifier et donc on a dit, voilà, pour ceux qui vont faire des opérations intracommunautaires avant de les faire, avant de les faire, pas après les avoir faites, avant de les faire vous dites simplement dans vos administrations nationales, françaises, allemandes, espagnoles, etc. vous dites simplement, on va faire des opérations intracommunautaires on va vous donner un numéro on va vous donner un numéro même si vous faites une fois dans votre vie une opération on vous donne un numéro, vous le gardez toute votre vie si vous faites des milliers d'opérations, évidemment c'est très utile mais si vous faites une fois l'opération et ce numéro, il est invariant alors très bien, je demande mon numéro, on me donne un numéro et on me dit, sur tous vos documents les contrats, les conventions, les factures sur tous vos documents, vous devez porter ce numéro vous devez porter ce numéro c'est pas peut-être, c'est une obligation vous devez porter ce numéro et vous regarderez chez vous si vous avez des factures avec des gens qui travaillent dans l'Union Européenne vous allez voir ce numéro qui va arriver alors très très bien, mais on fait quoi ? ce numéro, en réalité, il s'en va alimenter des banques de données nationales il s'en va alimenter des banques de données nationales donc on a des énormes bécanes qui rentrent des numéros et des identifiants et des identifiants très bien, et ça dans tous les pays très bien, alors il y a eu des difficultés avec la Grèce il y a eu des difficultés avec le Portugal mais enfin bon, tout ça a fini par se régler et donc on a trouvé la solution alors ça sert à quoi ? ça sert à quoi ? vous êtes une entreprise française vous avez travaillé avec un opérateur allemand vous avez une facture qui a été délivrée, pas de problème vous faites l'objet d'un contrôle fiscal le vérificateur regarde la facture et il se dit intéressant, mais peut-être qu'il y a des problèmes il peut dire c'est bon, je fais confiance c'est bon, mais il peut dire aussi elle est bizarrement faite cette facture prestation de service 40 000 euros point, final je ne sais pas ce que c'est, comment ça a été fait pourquoi ça a été fait, dans quel but puis 40 000 euros quand même donc je ne sais pas aujourd'hui, l'administration fiscale française elle a la possibilité, avec des identifiants évidemment parce qu'il s'agit de sécuriser la procédure elle a la possibilité d'interroger la banque de données allemande ou espagnole donc dans le pays qui a émis la facture en disant, voilà, vous le connaissez ou pas ce contribuable autrement dit, il existe ou il n'existe pas en quelques minutes vous allez avoir la réponse c'est-à-dire qu'on va vous répondre en vous disant c'est un opérateur qu'on connaît ça ne veut pas dire que ce qui est fait est juste mais on le connaît quand même c'est-à-dire que ce n'est pas une fausse facture c'est quelqu'un qui existe, qui a délivré une facture il y a une opération commerciale derrière ou alors la réponse c'est, on ne le connaît pas et si on ne le connaît pas, ce que vous avez sous le nez ça s'appelle une fausse facture ça s'appelle une fausse facture et donc on en tire évidemment toutes les conséquences donc on a mis en place tous ces mécanismes toutes ces banques de données de façon à ce qu'on puisse vérifier que la liberté de circulation des marchandises, ça ne se transforme pas quand même en grande foire où on va pouvoir tirer des profits comme ça parfaitement illégal, parfaitement illégaux quand même donc on peut vérifier ce genre de choses alors on a beaucoup avancé on a beaucoup avancé mais est-ce qu'on a tout réglé ? est-ce qu'on a réglé tous les problèmes ? non, 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 non est-ce que la liberté elle est totale ? non, non, non alors pourquoi ? quand vous faites quand vous faites le calcul d'un impôt c'est pas très compliqué, il vous faut deux choses que ce soit l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés il vous faut deux choses il vous faut une base qu'on appelle une assiette et il vous faut un taux ou un tarif le fiscal c'est ça, il me faut une assiette qu'est-ce que je taxe, qu'est-ce que j'impose puis après j'applique un taux ou j'applique un tarif quelle que soit la nature de l'impôt en matière de TVA c'est la même chose en matière de TVA c'est la même chose alors des fois dans la presse un peu économique du genre les échos ou ce genre de choses des fois vous voyez des jolis tableaux arriver où le journaliste, alors il a fait facile et rapide où le journaliste vous dresse une liste la liste des pays de l'Union Européenne puis vous met des taux devant et alors après c'est facile je veux dire vous pouvez écrire sans problème en disant vous voyez c'est 3% de plus 2% de moins 4% ceci mais ça n'a d'intérêt que si les bases sont harmonisées la comparaison des taux si les assiettes sont pas harmonisées ben remballez la comparaison des taux ça n'a aucun sens c'est absolument aucun sens quand vous voyez par exemple dans les mêmes journaux des jolis tableaux sur les comparaisons de taux d'IS d'impôt sur les sociétés ça me fait doucement rigoler est-ce que c'est vraiment intéressant ? ben la réponse c'est non pourquoi ? ben parce que les assiettes sont pas harmonisées si les assiettes étaient harmonisées ben oui là pour le coup ça vaudrait le coup de se pencher sur les taux mais dès lors que les assiettes sont pas harmonisées la comparaison des taux c'est un truc de journaliste c'est facile je prends des taux, je les alignes puis après je regarde je dis ah 3% en plus ici, ah 2% en moins ici ça n'a aucun sens, ça n'a absolument aucun sens alors en matière d'IS c'est évident parce que les assiettes sont très différentes on peut rentrer dans des trucs très techniques mais les amortissements, les provisions, les frais financiers il n'y a rien d'harmonisé l'assiette commune consolidée c'est un machin qu'on nous a promis depuis 2000 et qui est toujours pas réalisé donc arrêtons de comparer les taux mais en matière de TVA, même chose est-ce que toutes les assiettes sont partout harmonisées ? alors elles sont grandement harmonisées mais elles ne sont pas totalement harmonisées quand même c'est-à-dire que si je regarde dans le détail tout n'y est pas quand même on a beaucoup progressé mais quand même tout n'y est pas donc on a ce petit problème deuxième petit problème toute la discussion sur les taux toute la discussion sur les taux alors l'Union Européenne n'est pas rentrée dans la discussion sur les taux de façon très musclée ils ont dit voilà on va faire deux taux qu'on appellera des taux pivots et puis les Etats autour des taux pivots ils pourront varier de 5% alors le premier c'est 5 ah ouais mais 5 si je varie de 5% j'arrive à zéro quoi donc la question philosophique c'est est-ce que le taux zéro est un taux ? la réponse c'est oui évidemment parce que sinon le système TVA collecté et le TVA récupérable ça ne fonctionne pas donc le taux zéro est un taux c'est pas une question philosophique c'est une vraie question juridique quand même et puis on a fixé un deuxième taux 15% même chose plus 5 moins 5 alors pourquoi plus 5 moins 5 parce qu'on a dit ça ne fausse pas la concurrence donc ne nous bagarrons pas sur les taux on fixe deux taux pivots avec une amplitude de 10 5% en plus 5% en moins et puis c'est bon quoi et puis à partir de là on peut on peut fonctionner alors oui on peut fonctionner sauf que de temps en temps on a quand même des problèmes de temps en temps on a quand même des problèmes souvenez-vous Jacques Chirac annonçant la baisse des taux chez les restaurateurs au moment où il l'annonce il sait pertinemment qu'il peut pas ou alors il manque un truc là il sait pertinemment qu'il peut pas pourquoi il peut pas parce qu'il lui faut l'autorisation de la commission parce qu'il lui faut l'autorisation de la commission pourquoi ça a duré aussi longtemps le truc chez les restaurateurs et bien parce que les allemands ils nous ont dit nous aussi on a des choses à demander en matière de TVA et en matière de taux vous les français ça fait x temps que vous nous bloquez pour les restaurateurs nous on n'est pas pressés c'est votre problème votre président il a dit qu'on allait baisser mais nous on n'en veut pas et comme les décisions elles sont prises à l'unanimité circuler il n'y a rien à voir le jour où vous les français on s'assert autour d'une table pour régler aussi nos problèmes en matière de taux on verra et c'est exactement ce qui s'est passé et c'est la raison pour laquelle ça a été aussi long aussi long mais quand il le dit il sait très bien que c'est pas possible ou alors non non il sait très bien que c'est pas possible ça me paraît assez évident quand même donc voilà donc les taux on bagarre pas sur les taux on bagarre pas sur les taux restent les assiettes qui sont pas harmonisées ou qui sont pas totalement harmonisées bon alors dernier épisode de de la tva intracommunautaire qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on taxe au lieu de est-ce qu'on laisse les entreprises par exemple qui ont deux ou trois filiales dans les pays de l'union européenne faire chacune leur déclaration de tva ou est-ce qu'on leur simplifie la vie en disant ben écoutez vous pouvez déclarer dans un seul pays pour le groupe vous remplissez les déclarations pour le groupe vous le faites qu'une fois dans un pays dans lequel pays on va encaisser la tva s'il y a de la tva à encaisser puis après les administrations vont se débrouiller pour répartir les montants de tva entre les états est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on dit aux entreprises vous avez trois ou quatre filiales dans trois ou quatre pays différents débrouillez-vous allez régler votre tva dans les pays où vous vous trouvez pendant très longtemps on a pensé ça pendant très longtemps on a pensé ça 1er juillet 2021 grande innovation on est passé au guichet unique les douaniers viennent de passer d'ailleurs au guichet unique pour autre chose on est passé au guichet unique c'est une grande avancée parce que parce que parce que ça veut dire qu'on a quand même un souci de simplification sauf que sur le plan des principes si on réfléchit à peu sur le plan des principes pour mettre en place ça ça veut dire qu'on accepte l'idée de partager notre souveraineté alors ça peut choquer peut-être certains d'entre vous ça veut dire qu'on lever l'impôt est une prérogative de souveraineté nationale on raconte ça depuis des lustres notamment dans les facs de droit donc lever l'impôt est une prérogative de souveraineté nationale et là pour le coup si j'ai un guichet unique c'est pas l'état qui lève l'impôt c'est un état qui lève l'impôt pour l'ensemble des autres états dans lequel se trouvent les filiales d'un groupe par exemple donc ça veut dire quoi ça veut dire que quelque part on met en commun un tout petit bout de notre souveraineté un tout petit bout de notre souveraineté alors évidemment ça fait hurler un certain nombre de gens ce genre de choses parce qu'ils disent oh là là on met le doigt dans un truc là on sait pas trop où on va finir quoi donc voilà donc ça se discute alors moi l'interprétation que j'ai je l'ai écrit et donc je peux le dire on a enfin fini le marché commun quoi avec un peu de retard mais on a enfin fini le marché commun pourquoi ? parce que le marché commun quand il a été créé l'objectif c'était quand même la liberté de circulation des marchandises des prestations de services etc. avec un système unifié je vous l'ai dit tout à l'heure un système d'union douanière c'est le but et donc en juillet 2021 on a enfin achevé le marché commun donc ça a pris quand même beaucoup beaucoup de temps donc ça c'est un aspect un aspect très important de la liberté de circulation alors il y a d'autres il y a d'autres aspects de la liberté de circulation à prendre en compte il y a la liberté de circulation des personnes dont j'ai parlé tout à l'heure la liberté de circulation des personnes ça existe depuis 58 en réalité dans les traités l'idée c'est qu'un travailleur d'un état puisse aller librement travailler dans un autre état voilà la liberté de circulation des personnes ça veut dire que vous pouvez pas lui causer préjudice vous pouvez pas lui mettre des entraves vous pouvez pas lui dire ben toi je te prends pas parce que t'es belge ça c'est pas possible vous pouvez pas le repousser au motif qu'il est pas de la nationalité du pays dans lequel il se trouve pour travailler ce qui est quand même important ça donne lieu, je l'ai dit tout à l'heure, aux accords de Schengen qu'on connaît, qui sont discutés évidemment dans les périodes que nous connaissons de crise migratoire bien évidemment ce sont des sujets très très sensibles avec des déclinaisons très très particulières donc c'est un sujet très brûlant c'est un sujet vraiment très brûlant mais il y a une autre traduction de ça il y a une autre traduction de la liberté de ça vous êtes à Aix, vous installez un bout de votre entreprise à Lyon ça va personne vous dit rien quoi on vient pas vous embêter, on vient pas vous casser les pieds vous êtes à Aix, vous installez un bout de votre entreprise à Madrid c'est le même principe on est dans un espace sans frontières je vous le rappelle depuis l'acte unique de 87 c'est le même principe ça veut dire quoi ? ça veut dire que je peux faire ce que je veux dans le marché intérieur alors évidemment les états ils sont un peu réticents parce qu'on veut tous garder les entreprises chez nous c'est ce que je comprends parfaitement on veut tous garder les entreprises chez nous on veut même les attirer c'est vous dire mais à l'idée qu'elles puissent partir ça c'est insupportable mais c'est vrai partout, c'est vrai en France, c'est vrai chez les Espagnols, c'est vrai chez les Italiens, c'est vrai partout alors donc c'est quand même un souci en 1998 en 1998 on a créé un mécanisme en disant vous voulez partir partez, vous êtes libre mais quand vous allez transporter vos machines, vos matériels, etc. on va vous taxer mais à part ça, si vous voulez partir aucun souci, vous partez alors on a inventé un truc qui s'appelle l'exit tax l'exit tax qui permettait de taxer alors comment ça a fonctionné ? on disait aux entreprises ok, vous partez, vous voulez partir sur les biens que vous allez transporter donc les machines, le matériel, l'équipement, etc. alors c'est un peu technique mais je pense qu'on va essayer de faire simple on va calculer ce qu'on appelle une plus-value latente c'est-à-dire que si vous vendez votre camion entre nous comme ça en France il peut y avoir une plus-value parce que votre camion il vaut rien mais vous avez quand même tiré 3 000 euros ou 2 000 euros donc ça s'appelle une plus-value et bien là c'est le même principe on va calculer une plus-value sur tout ce que vous allez emmener pourquoi l'attente ? je ne vends pas, j'emmène mon matériel pas dans l'idée de le vendre, j'emmène mon matériel donc on va quand même vous taxer sur ce matériel avec un calcul comptable un peu particulier on va vous taxer sur une plus-value latente alors évidemment l'idée c'est je ne porte pas atteinte à la liberté de circulation vous faites ce que vous voulez mais il faut payer à travers cet exit tax ça c'est 98, petite observation quand même quand on vote l'exit tax à l'Assemblée Nationale, tout le monde le vote tous les groupes politiques le votent c'est rare quand même sur une question fiscale tous les groupes politiques le votent évidemment certains disent ah là là, ça ça porte quand même atteinte à une liberté alors il y a ceux qui défendent l'exit tax de quelle liberté vous parlez ? on taxe simplement une opération non non, on taxe une liberté, la liberté de circulation et plus précisément on taxe une liberté qui s'appelle la liberté d'établissement quand je vais à Lyon, quand je suis à Aix et je vais à Lyon on me fout la paix quoi, on me taxe pas donc quand je vais à Aix et que je m'en vais à Madrid même régime, je veux pas être taxé je veux pas être taxé parce que j'ai une liberté d'établissement alors évidemment ça discute, ça discute, ça discute beaucoup chez les profs ça écrit beaucoup dans les cabinets d'avocats ça s'agit, je vous laisse imaginer énormément parce que beaucoup d'argent en jeu quand même en réalité il y a un contribuable qui fait une procédure l'Astri de Saillant qui fait une procédure parce qu'il y a un intérêt parce qu'on lui a collé une super taxe, etc. et puis la procédure se déroule la procédure se déroule dans la doctrine comme on dit, c'est-à-dire chez les auteurs il y a quand même une majorité de gens qui disent ça porte atteinte à la liberté d'établissement cette affaire c'est quand même la petite musique qu'on entend partout je vais assez vite, le Conseil d'Etat Juridiction Administrative Suprême est saisi donc à Tribunal Administratif, Cour Administratif étant passé et le Conseil d'Etat, c'est très 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 étonnant dans les conclusions du rapporteur en général donc quand vous lisez, vous dites, il va conclure qu'il y a un problème et bien non, pas du tout courage, fuyons, il conclut en disant c'est une question de droit communautaire puis renvoie préjudiciel devant la Cour de justice autrement dit, je me débarrasse du bébé et je demande à la Cour de justice de trancher c'est très étonnant parce qu'il y a 3 pages de développement vous dites la conclusion logique du truc, c'est il va dire que c'est pas conforme et bien non, à la fin il dit ah ouais mais c'est une question communautaire donc je suis pas trop compétent hop là, Cour de justice ça s'appelle un renvoi préjudiciel techniquement et donc ça arrive devant la Cour de justice tout le monde dit, on va se faire allumer quoi c'était tellement évident alors, ça s'est passé comme ça c'est-à-dire qu'effectivement, on s'est fait condamner quand même la France s'est fait condamner mais bizarrement, allez savoir pourquoi quelques jours avant que l'arrêt de la Cour sorte quelques jours avant que l'arrêt de la Cour sorte il y avait une loi de finances rectificative qui passait par là le gouvernement a introduit un amendement visant à supprimer l'article 198 bizarre quand même donc, quand on s'est fait sanctionner, on a dit il y a plus de raison de nous sanctionner, on l'a déjà enlevé l'article en question ouais, on l'a enlevé 2 jours avant quand même ou 3 jours avant quand même parce que la liberté d'établissement, voilà et les Espagnols qui avaient le même système que nous parce qu'ils avaient copié-collé le nôtre ils avaient le même système que nous ils se sont dit, oh là là, les Français viennent se faire tirer les oreilles les prochains sur la liste, c'est nous et ils ont retiré leur dispositif ils ont retiré leur dispositif donc, c'est très compliqué de vouloir taxer des opérations parce qu'il faut respecter la liberté d'établissement c'est quand même une des grandes libertés importantes fondamentales, voilà il faut respecter la liberté d'établissement il faut respecter aussi la liberté de circulation des services il faut respecter aussi la liberté de circulation des services donc vous pouvez pas créer des complications vous pouvez pas créer des dispositifs qui viseraient à entraver la liberté de circulation des services la liberté de circulation des services c'est plus compliqué parce que souvent vous êtes dans l'immatériel vous avez des choses très matérielles du genre le réparateur de télé, le réparateur d'ordinateur, etc. mais vous pouvez avoir des prestations immatérielles je fais du conseil je fais de l'ingénierie j'importe et j'exporte pas des brouettes là donc je fais des choses qui sont immatérielles donc c'est très compliqué la prestation de services j'ai conseillé une entreprise dans un montage j'ai pas importé ou exporté des choses tangibles des choses que je peux toucher et pourtant c'est quand même une économie qui est en train d'exploser voilà donc je dois pas créer des difficultés alors la façon dont les états avaient de créer des difficultés c'était de dire la nationalité quoi en disant ça marche pas la nationalité parce que la nationalité la cour de justice elle s'assoit dessus c'est pas un critère à prendre en compte donc il faut respecter la liberté de prestation de services il faut respecter la liberté de circulation des capitaux je vous l'ai dit tout à l'heure importer ou exporter librement des capitaux alors là aussi je peux prendre un exemple qui concerne la France souvent aussi des exemples où on prend les Italiens qui se font sanctionner comme ça ça nous évite de dire que la France se fait sanctionner la France se fait sanctionner donc je vais vous prendre encore un exemple français c'est pas par ma justice mais c'est juste pour prendre conscience que nous aussi de temps en temps on se fait taper sur les doigts quand même je vais prendre un exemple en 1965 on a réformé l'impôt sur les sociétés alors De Gaulle, la participation, les petits porteurs etc. associés, le capital et le travail etc. très gaulliste et on a introduit un mécanisme qui est le mécanisme de l'avoir fiscal donc l'idée de l'avoir fiscal c'est d'avoir des petits porteurs des gens qui ont un peu d'argent mais pas forcément beaucoup d'argent et qui investissent dans les entreprises et on leur dit ben voilà quand vous investissez dans une entreprise vous allez bénéficier d'un avoir fiscal une réduction d'impôts qui est de 50% du montant de l'investissement ça marche assez bien mais on dit ah ouais mais ça on le réserve aux entreprises françaises et ça on le réserve aux entreprises françaises l'idée c'était quand même de favoriser les entreprises françaises très très clairement mais 1965 c'est pas enfin je veux dire c'est pas scandaleux quoi c'est pas 1965 et on garde le mécanisme et on garde le mécanisme évidemment on a un contribuable qui dit mais attendez ça c'est pas possible parce que ça c'est une atteinte à la liberté de circulation des capitaux et donc il fait un contentieux on regarde ça quand même un peu un peu prudent et on se fait allumer par la cour de justice qui nous dit vous pouvez pas réserver au nom de la liberté de la circulation des capitaux vous pouvez pas réserver le bénéfice du dispositif aux seules entreprises françaises résultat des courses on avait deux solutions soit on l'étendait à l'ensemble des entreprises mais ça nous intéressait pas trop ce qu'on voulait c'était surtout encourager l'investissement dans les entreprises françaises je le dis clairement donc l'étendre à l'ensemble des entreprises ça nous intéressait pas trop et donc deuxième solution qu'on a adopté on a enlevé la voie fiscale on a retiré la voie fiscale qui était quand même un mécanisme qui avait fait ses preuves alors c'est vrai limité au seul bénéfice des entreprises françaises mais qui avait quand même fait ses preuves en termes d'investissement donc c'est quand même un peu préjudiciable c'est quand même un peu voilà alors on en est où on en est où d'abord première chose qu'il faut dire les libertés fondamentales qui sont celles de l'article 3 du traité CE ces libertés fondamentales c'est vraiment le pilier de l'Union Européenne ça fonctionne sur ça ça fonctionne sur cette base là et donc ça c'est pas nouveau c'est dans le traité dans le traité CE dans le traité fondateur créateur de l'Union Européenne tout ce qui vient se greffer après dessus c'est simplement la déclinaison de ces libertés fondamentales c'est simplement la déclinaison quand on voit des dispositifs fiscaux les dispositifs fiscaux c'est la déclinaison des libertés fondamentales un dispositif fiscal ne peut pas porter atteinte à la liberté d'établissement un dispositif fiscal ne peut pas porter atteinte à la liberté de circulation des marchandises etc etc c'est juste l'application pourquoi je le dis parce que souvent on oublie la première phase c'est à dire qu'on oublie quand même ce qu'il y avait dans le traité CE on a l'impression de le redécouvrir ou de découvrir tout ça c'est pas d'avant-hier tout ça c'est dans le traité et puis si je regarde c'est même dans les traités antérieux enfin les traités qui ont fusionné au moment du traité CE donc tout ça c'est inscrit c'est pas une surprise quoi aujourd'hui ça a des développements nouveaux évidemment mais c'est pas une surprise c'est ça que je veux dire et donc des fois on a l'impression que les gens ils redécouvrent ils redécouvrent parce que pendant 20 ans 30 ans 40 ans on s'en est pas servi ou on s'en est mal servi ou on s'en est servi de façon incomplète mais ça existe quand même donc ces libertés elles sont vraiment on dit que ce sont des libertés fondamentales mais je crois que le mot est bien choisi le mot est bien choisi ça c'est la première chose la deuxième chose on fonctionne dans l'Union Européenne avec un principe alors comment dire on fonctionne avec un principe selon lequel la concurrence doit être libre et non faussée on est dans un cadre libéral ou néolibéral ou ce que vous voudrez mais on est dans ce cadre là on n'est pas dans une économie administrée si je raisonne dans l'autre sens on est dans un cadre voilà après ça vous convient ça vous convient pas ça c'est un autre débat mais on est quand même dans ce cadre là donc la liberté doit être libre et non faussée libre et non faussée alors je vais vous prendre un exemple imaginez imaginez on est le gouvernement et on dit il faut aider les pêcheurs ou il faut aider un secteur d'activité quelconque très bien on prend la décision et la responsabilité politique on dit on aide alors on aide parce qu'on peut accorder des subventions on aide parce que par voie réglementaire on aide puis dans l'arsenal on dit ouais mais aussi en matière fiscale on va bien trouver un truc là pour pouvoir les aider donc on va les exonérer d'IS on va les exonérer de contributions territoriales on va les exonérer de taxes foncières on va les exonérer ce que vous voulez mais on le fait comme ça on est le gouvernement tout le monde est conscient autour de la table qu'on va le faire comme ça tout le monde est d'accord pour le faire comme ça et on le fait savoir en règle générale ce genre de choses bon comment je fais je vais mettre dans ma loi de finances des dispositions qui prévoient ce genre de choses qui prévoient ce genre de choses alors c'est quoi la procédure la procédure c'est que avant que le parlement ne discute ma loi de finances je l'envoie à bruxelles ça s'appelle la semaine communautaire les gens connaissent pas trop ça on dit pas trop sur ce genre de choses et qu'est ce qui se passe les gens de bruxelles examinent la loi de finances mais c'est vrai pour nous c'est vrai pour les italiens c'est vrai pour l'ensemble des pays de l'Union Européenne ils examinent et ils examinent quoi est-ce que les dispositifs français inclus dans la loi de finances sont conformes aux droits de l'Union Européenne il y a tous les aspects macro-économiques, micro-économiques qui ont sauté avec le Covid les histoires de déficit 60% 3% etc. tout ça ça a sauté avec le Covid mais les aspects conformité au droit de l'UE ça ça reste donc ils vous font une analyse au tamis et puis ils vous pointent et ils vous disent là il y a un problème là ok ça peut passer là ok ça peut passer alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand vous faites quand vous élaborez votre loi de finances quand vous élaborez votre loi de finances on n'est pas aussi on n'a pas autant les mains libres qu'on le pense certains on n'a pas autant les mains libres que le pensent certains il y a un cadre quand même et Bruxelles vous le fait savoir et ils publient des communiqués alors c'est vrai pour nous c'est vrai pour tout le monde et ils publient des communiqués donc ça vous revient et puis dans mon exemple ça vous revient avec le truc sur les pêcheurs il y a un problème quoi pourquoi il y a un problème ? parce que c'est un dispositif qui va aider les pêcheurs français mais ça va fausser la concurrence parce que les pêcheurs espagnols ils n'ont pas le dispositif les pêcheurs italiens ils n'ont pas le dispositif alors vous allez dire ouais mais c'est un truc français et bien oui mais on ne raisonne pas comme ça on raisonne dans l'Union Européenne et donc la question c'est est-ce que ça fausse ou est-ce que ça ne fausse pas la concurrence dans l'Union Européenne ? c'est ça la vraie question et donc Bruxelles vous pointe du doigt alors ils n'ont pas le pouvoir de vous dire faites pas mais ils ont le pouvoir de vous dire attention attention bon vous êtes le gouvernement vous dites ben ça je le savais c'est pas très nouveau je le fais quand même je le fais quand même donc vous le mettez dans votre plan de finances vous arrivez à l'Assemblée Nationale évidemment dans les bancs il y a toujours un type qui a été voir ce qu'a raconté Bruxelles qui va se lever et qui va vous dire hé oh je vous signale qu'il y a un problème avec les pêcheurs alors c'est pas moi qui le dit c'est Bruxelles qui le dit des gens comme deux courçons des types qui connaissent bien et puis qui regardent et qui regardent de très très près il se lève et il dit attendez l'article machin là ça va pas du tout parce qu'il y a un problème quand même bon vous êtes la majorité vous avez une majorité vous dites allez Bruxelles on s'en fout quoi on fait quand même on fait quand même donc mais vous êtes conscient qu'il y a un problème quand même vous êtes conscient qu'il y a un problème vous passez l'Assemblée Nationale vous passez le Sénat au Sénat pareil vous avez toujours un ou deux qui vont se lever pour dire ça va pas vous passez la commission mixte je vous passe le 49-3 vous passez vous passez vous passez vous passez vous passez vous arrivez devant le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel la seule chose qui l'intéresse c'est est-ce que les dispositions elles sont contraires ou pas à la constitution il y a que ça qui les intéresse pourquoi ? parce que le conseil constitutionnel fait un contrôle de constitutionnalité il fait pas un contrôle de conventionnalité donc le conseil va regarder mais il regarde au regard de quoi ? il regarde au regard de la constitution et il dit bah non il n'y a pas de problème et le texte file vous voyez la vie du texte le texte file c'est publié on applique c'est publié on applique et vous dites ça y est je suis tranquille pas du tout qu'est ce qui peut vous arriver ? il peut vous arriver deux choses soit vous avez la commission de Bruxelles qui veut la guerre mais généralement ils veulent la paix donc on va être tranquille mais ils peuvent vouloir la guerre et donc ils peuvent faire une procédure en disant mais le dispositif là il est contraire au droit de l'UE ce qui est quand même un peu problématique soit vous avez tout simplement un contribuable de base un espagnol, un italien alors c'est généralement les syndicats professionnels qui sont très au fait de ces questions et qui créent le contentieux et qui dit mais le dispositif français là il y a un truc qui va pas c'est contraire c'est contraire ça fausse la concurrence la concurrence elle est faussée par le dispositif alors je vous passe les procédures très rapidement soit on trouve un accord politique et la France dit bon allez j'ai compris je le retire mais si vous dites ça vous passez sous la table quoi puisque ça fait des mois et des mois et des mois que vous défendez votre truc donc si subitement vous dites plus ça on n'est pas une contradiction près mais enfin c'est pas terrible quand même donc vous allez au bout au bout c'est quoi c'est la cour de justice pourquoi et bien parce que le contribuable en question il va vous traîner devant la cour de justice par une procédure qu'on appelle une procédure en manquement par une procédure en manquement en disant le dispositif il est contraire au droit de l'UE et donc je demande à la cour de sanctionner et la cour va sanctionner et la cour va sanctionner voyez c'est une liberté quand même bien encadrée alors sauf que mon dispositif il a déjà peut-être produit des effets de droit c'est à dire que les pêcheurs espagnols ils ont peut-être des pêcheurs français ils ont peut-être déjà bénéficié quand même d'un certain nombre de choses compte tenu des délais sauf que je me suis fait sanctionner sauf que je me suis fait sanctionner ben il appartient à l'état d'aller récupérer soit des aides soit des impôts qu'il aurait dû encaisser vous imaginez quand même vous allez taper à la porte des pêcheurs en disant les gars on s'est trompés excusez nous vous nous devez 2000 euros vous imaginez quand même donc ça veut dire qu'on le fait pas en réalité ça veut dire qu'on le fait pas et donc c'est quand même une liberté très très conditionnée quand même c'est une liberté très très particulière donc cette liberté elle doit être libre et non faussée conclusion vous accordez des aides à un secteur d'activité sauf si c'est des petites aides inférieures à 2000 euros mais en général on est au-delà quand même de ces montants vous accordez des aides à un secteur d'activité il faut avoir la précaution et la sagesse de dire à Bruxelles voilà je vais faire ce dispositif qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous n'êtes pas d'accord alors évidemment ça va vous revenir avec plein de réserves de contraintes etc. mais vous êtes quasiment obligés de le faire vous êtes quasiment obligés de le faire et là moi je trouve qu'il y a un vrai problème il y a vraiment un vrai problème pourquoi il y a un vrai problème qui est-ce qui fixe les règles du jeu en la matière qu'est-ce qui fixe les règles du jeu la commission c'est-à-dire un endroit où vous trouvez que des fonctionnaires que des technocrates la commission c'est quoi la légitimité de la commission c'est quoi la légitimité de van der Leyen c'est une fonctionnaire van der Leyen la légitimité politique elle est pas là elle est au parlement européen ou elle est au conseil là la légitimité politique est liée vous avez des gens qui sont élus qui peuvent être débarqués qui peuvent être remplacés et là qui est-ce qui fixe les règles du jeu la commission et il fixe comment avec des communiqués en matière de soft law on fait pas mieux quand même en matière de choses un peu molles on fait quand même pas mieux et qui est-ce qui sanctionne la cour de justice et là je pense qu'il y a vraiment un trou démocratique il y a un problème interdire à un état d'accorder des aides au motif qui va fausser la concurrence c'est quand même une décision de nature politique on a pour retourner le truc dans tous les sens c'est quand même une décision de nature politique sauf que le canevas il est pas fixé par le politique il est fixé par la commission et la dernière fois qu'ils ont fixé les règles du jeu c'était 1998 donc vous voyez c'est pas daventière quand même donc là on a quand même un souci à se faire dernière chose parce que je voudrais pas être trop long les douaniers ils avancent dans l'union européenne puisque je vous ai dit qu'on avait fait un territoire douanier alors pourquoi on a fait un territoire douanier tout simplement parce que les organisations internationales telles que l'organisation mondiale du commerce considèrent que le territoire de l'union européenne c'est un territoire douanier et historiquement c'est pas faux souvenez-vous ce que je vous ai dit au début le tarif douanier commun etc etc donc eux ils ont une problématique qui est un peu différente de la note fiscaliste parce que ils inscrivent leur réflexion dans un cadre mondial dans un cadre mondial l'organisation mondiale des douanes c'est une réalité quand même c'est quelque chose qui existe donc la réflexion elle s'inscrit plutôt dans ce cadre là dernière chose on peut rétablir des frontières le brexit le brexit donc on voit ce que ça veut dire en termes en termes de liberté ça veut dire que du jour au lendemain on dit aux camionneurs stop vous arrêtez on a fait des jolis portiques vous passez sous les portiques comme pour un pays tiers évidemment les anglais vous disent c'est pas ce qu'on voulait bah oui mais t'es dedans ou t'es dehors quoi enfin je veux dire à un moment donné faut choisir et ils ont choisi donc voilà donc des portiques donc des déclarations donc c'est plus long donc il y a un coup d'habitude je passais je me posais pas de questions là si je tombe sur un douanier grincheux il va me faire tout déballer bah oui camarades comme avec un pays tiers parce que l'Angleterre est un pays tiers même s'ils souhaitent avoir des facilités machin etc pour l'instant voilà donc la France a recruté des douaniers ils ont mis 700 douaniers sur la côte enfin bon c'est donc voilà donc je sais pas c'est un sujet difficile c'est un sujet compliqué mais juste quand même des fois il faut un peu dépasser ce qu'on entend c'est à dire quand on entend un certain nombre de choses en semblant les découvrir je pense au personnel politique en particulier qui semble découvrir mais non d'un chien reliser les traités quoi le traité de la CE tout y est tout y est quand même je pense que c'est vraiment très important de relire et puis dernière chose n'oubliez quand même pas que en France on connaît le conseil d'Etat, la cour de cassation, le conseil constitutionnel dans l'Union Européenne on a la cour de justice de l'Union Européenne et la cour de justice elle est gardienne des traités elle est gardienne des traités et puis elle règle tous les problèmes que j'évoquais tout à l'heure notamment les problèmes de manquement quoi et la cour européenne, la cour de justice pardon, elle développe beaucoup, 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 beaucoup d'arrêts à un point tel que on peut peut-être dire mais quand on le dit ça fâche les gens on peut peut-être dire qu'il y a une sorte de fédéralisme par le droit il y a une sorte de fédéralisme par le droit qui se fait tous les jours rampante, qu'on voit pas, qu'on a du mal à percevoir dans un dîner ou dans un déjeuner de famille comme ça vous avez qu'à dire ah moi je suis fédéraliste, vous allez voir ça va s'agiter autour de la table il y a ceux qui vont dire mais t'es fou, tu te rends pas compte, on met les pieds, etc. et quand vous leur expliquez que la production de la jurisprudence par la cour c'est exactement ça c'est-à-dire que quand vous avez un arrêt commission contre Espagne bah il faut lire quoi parce que commission contre Espagne ça m'intéresse moi français commission contre France les espagnols y regardent pourquoi ? parce que peut-être qu'il y a un certain nombre de principes juridiques qui trouvent à s'appliquer chez eux et qui viennent d'être sanctionnés pour la France et donc il y a un... ça se voit pas, c'est imperceptible moi je fais que du fiscal mais c'est imperceptible ça fait partie des choses comme ça aujourd'hui si vous me dites que la TVA c'est un impôt français je rigole la TVA c'est un impôt communautaire c'est l'impôt le plus communautarisé qu'il soit pourquoi ? tous les grands principes ils ont été définis, consacrés à la fois dans des directives communautaires mais surtout par la jurisprudence quoi et la jurisprudence de la Cour de justice aujourd'hui vous êtes praticien, avocat sur un problème de TVA évidemment vous allez regarder la jurisprudence du Conseil d'Etat pas totalement stupide quand même donc évidemment on va regarder mais si c'est vraiment une question de principe du type le fait de générateur, l'exigibilité c'est pas là qu'il faut regarder il faut regarder dans la jurisprudence de la Cour de justice parce que c'est là que ça se passe en réalité vous voyez ? donc voilà, tout ça c'est peut-être un peu difficile ou imperceptible mais j'ai eu plaisir à l'exposer devant vous Merci Thierry pour que chacun puisse s'est digéré j'ai deux observations à propos de la liberté des chercheurs, des universitaires je lisais tout à fait récemment je crois que c'était la semaine dernière une déclaration du directeur du CNRS qui voudrait interdire la libre déposition, la libre publication des travaux de recherche pour tous les universitaires ce qui veut dire que le CNRS mais si le CNRS le décide ça va ensuite être applicable par toutes les universités voudrait que toutes les publications soient réservées aux presses universitaires et donc en face du profit ça c'est la première observation deuxième observation il se trouve qu'en 1992 l'État français avait mis en place un plan social pour accompagner les transitaires il y avait des transitaires intracommunautaires qui pour la plupart étaient monoproduits monoclions il y avait par exemple un transitaire qui était installé à Manteau qui ne faisait que voir passer des camions de raisins des raisins qui venaient d'Espagne et qui venaient pour être vendus en France donc ils avaient les employés de ce transitaire avaient l'habitude ils connaissaient par coeur les numéros d'immatriculation des camions donc ils notaient tout ça mais ils ne regardaient jamais ce qui était dans le camion donc ils mettaient des coups de tampon et puis la même chose c'était à Lille, il y avait un transitaire dont le seul client c'était une carrière et donc ce transitaire voyait passer toute la journée des camions de pierre mais encore une fois ils connaissaient les numéros d'immatriculation de tous les camions mais jamais ils arrêtaient les camions pour peser, pour vérifier si le poids d'éclairé était exact et donc jusqu'au 31 décembre dans le cadre de ce plan social j'étais chargé de l'explication du plan social à la fois auprès des employés mais aussi des transitaires dans les entreprises et jusqu'au 31 décembre tout le monde me disait mais non, vous allez voir mais non, ça ne va pas être mis en application alors que le coup pourrait tomber comme il était décidé et la difficulté c'est que la plupart des salariés étaient mono-employeurs, mono-activités avec des rémunérations qui étaient largement au-dessus de la rémunération moyenne et ces personnes-là se sont retrouvées dans la plus grande des difficultés parce qu'elles ne pouvaient pas trouver un autre emploi dans les mêmes conditions d'autant qu'elles n'avaient pas de compétences particulières sinon que mettre le coup de tampon voilà deux observations à propos de tout ce que tu viens de nous dire alors sur les publications des universitaires, je ne connaissais pas je t'envoie l'article mais c'est inquiétant c'est extrêmement inquiétant moi je suis très attaché à la liberté en particulier à la liberté de dire et d'écrire ce que l'on veut je trouve que c'est un bien très précieux et qu'il faut vraiment le garder alors évidemment dans les limites du raisonnable il ne faut pas insulter les gens mais on peut débattre quoi ça fait partie des choses importantes sur les transitaires on a encore des transitaires alors c'est un métier ça quand même c'est un vrai métier de douane qui se fait aujourd'hui la douane elle est grandement dématérialisée quand même c'est à dire qu'ils envoient les documents avant de façon dématérialisée et très souvent ça passe c'est à dire qu'on n'a pas les moyens de vérifier d'autant plus qu'on a maintenant des opérateurs agréés qui sont des gens reconnus pour faire des opérations et les types ils n'ont pas trop intérêt à jouer parce que parce qu'ils risquent leur emploi quoi ils perdent leur agrément et ils se retrouvent par terre donc voilà voilà je vais au monde et puis je reviendrai pas merci bonsoir vous avez parlé des journalistes là qui faisaient de jolis tableaux dans certains journaux économiques vous nous dites que ça rime à rien mais alors pourquoi le font-ils qu'est-ce qu'ils veulent montrer qu'est-ce qu'ils veulent expliquer que cherchent-ils c'est une bonne question à laquelle je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas journaliste je ne sais pas je ne sais pas ça n'a absolument aucun intérêt il faut réfléchir deux minutes quoi en matière d'impôt vous avez une assiette et des taux donc si vous avez des assiettes harmonisées pas de problème vous pouvez faire des comparaisons de taux parce que ça a un sens parce que ça a un sens si vous n'avez pas d'assiette harmonisée vous remballez votre comparaison de taux c'est absolument aucun sens le calcul d'un impôt c'est deux choses c'est l'application d'un taux ou d'un tarif sur une base toujours quelle que soit la nature de l'impôt c'est toujours ça donc si vous ne comparez que l'aspect taux franchement ça n'a pas beaucoup d'intérêt alors c'est des articles qui sont vite faits parce qu'en réalité vous trouvez l'information sur les taux très rapidement puis après vous commentez alors vous dites ouais l'Allemagne 3% en plus ouais l'Espagne 2% en moins donc c'est vite fait quoi ça demande pas un très très gros travail évidemment si vous vous attaquez si vous faites un article sur les assiettes sur les bases ça c'est plus compliqué parce qu'il va falloir expliquer pourquoi on pratique pas des amortissements de la même façon en France et en Allemagne pourquoi on pratique pas des provisions de la même façon en France et en Allemagne pourquoi le passage du résultat fiscal au résultat comptable ça se fait pas de la même façon pourquoi le retraitement se fait pas de la même façon alors évidemment ça n'intéresse personne à part les techniciens de la chose ça n'intéresse personne et c'est fondamental enfin depuis 2000 on nous a vendu l'histoire d'une assiette commune consolidée c'est à dire que depuis 2000 on nous a dit ah pour les grands groupes que pour les grands groupes c'est à dire ceux qui sont dans le CAC 40 en clair ça serait quand même bien d'avoir la même assiette la même base tout le monde a dit génial parce que ça pourrait permettre de faire des comparaisons d'avoir les mêmes assiettes la même définition des assiettes la même définition des bases donc tout le monde a dit génial ça s'appelle AXIS c'est l'assiette commune consolidée 2000 puis on s'est dit oh là là compliqué parce qu'en réalité il y a aussi des questions comptables dans la mesure où il y a certains aspects comptables qui sont très différents d'un pays en l'autre donc pour passer sur ces bases il faudrait déjà régler les questions comptables on a dit mais on a déjà la réponse parce qu'il y a ce qu'on appelle les IFRS les normes comptables qui sont harmonisées au niveau international etc. D'accord sauf que les pratiques ne sont pas les mêmes c'est à dire que les pratiques par exemple d'amortissement ou de provision celles que je connais le mieux sont différentes et une provision ou un amortissement c'est une charge déductible du bénéfice imposable pour la détermination pour la détermination du bénéfice imposable donc évidemment si vous ne comptabilisez pas de la même façon les provisions ou les amortissements on a un souci quoi et donc 2000 alors il y a eu toute une flopée de de directives mornées parce que les états ils font leur compte en disant si je fais ça je suis gagnant si je fais ça je suis perdant conclusion je ne fais rien et oui les états font leur compte les états font leur compte quand Sarkozy présidait l'Union Européenne c'était un dimanche soir il est sorti triomphant en disant ça y est c'est réglé le problème des assiettes c'est réglé que dalle pourquoi parce que les irlandais ils sont rentrés chez eux enfin ils sont rentrés en réunion ils ont fait les comptes et ils se sont dit non 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 tout ce qu'ils veulent mais pas ça quoi et comme il vous faut l'unanimité ben voilà c'est reparti pour un tour on a eu une flopée de directives en 2011 mornées 2016 mornées après on a eu le Covid on a dit ah c'est à cause du Covid etc ben on attend la suite quoi mais il faut bien comprendre que les états font leur compte vous ne leur faites pas avaler un dispositif comme ça ils disent ça me coûte combien ou ça me rapporte combien quoi mais on fait pareil je pense que c'est légitime chacun regarde un petit peu alors je perds un petit peu mais je gagne un grand principe ça va je perds beaucoup et vous me dites que c'est un grand principe fondamental ben je vais réfléchir quoi et puis c'est peut-être pas urgent qu'on le fasse aujourd'hui ni après-demain c'est un peu ça le problème dans quelques semaines nous recevons une directrice de l'École des journalistes de Parcède qui ira nous parler de la liberté et de la fascité c'est peut-être que c'est ce qui va pour que les journalistes écrivent ce qu'attendent leurs lecteurs pas pardon de le dire totalement bonjour je précise que je suis absolument pas du domaine ni droit ni fiscal ni quoi que ce soit donc ce sera peut-être des questions idiotes mais ça fait rien non 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 je vous en prie quand vous parliez de la concurrence non faussée par rapport à l'exemple de la pêche est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il y a des systèmes de compensation puisque je pense que chaque pays à un moment donné fait des petits des petits avantages sur tel ou tel domaine et le problème c'est que ça marche pas comme ça c'est à dire que si vous mettez le dispositif il faut trouver une traduction juridique donc c'est pas un truc d'épicier quoi j'ai rien contre les épiciers mais il faut trouver une traduction juridique donc la traduction juridique c'est des articles et donc quand Bruxelles reçoit il regarde à la loupe en disant ça c'est bien c'est pas contraire au droit communautaire c'est pas contraire au droit de l'UE ça ça marche pas parce que c'est contraire à tel principe c'est ça qu'ils font ils font une analyse strictement juridique et donc les histoires de compensation ça marche pas parce que les histoires de compensation c'est un aspect budgétaire ça m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que le principe que je retiens dans le texte est-ce qu'il est contraire ou pas aux droits de l'UE c'est ça qui m'intéresse et autre question j'ai pas compris ce que vous dites par le mot fédéralisme la fédéralisme c'est les gens qui par le droit je comprends pas ce que ça veut dire ben ça veut dire plus d'union 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 européenne plus d'union européenne plus d'union européenne C'est ça un esprit fédéraliste c'est quelqu'un qui veut partager et qui veut agrandir un peu la maison Et pourquoi par le droit ? Parce que quand vous avez une décision, par exemple, qui concerne l'Espagne, ça concerne toute l'Union européenne. Quand vous avez une décision qui concerne la France, ça concerne toute l'Union européenne. Alors évidemment, on a les yeux sur ce qui nous concerne au premier chef. C'est-à-dire, si c'est la France, c'est la France. Mais dans les revues juridiques, par exemple, quand on voit des arrêts qui concernent l'Espagne, l'Irlande, etc., on lit quand même. Pourquoi on lit ? On pourrait dire « Ah, c'est les Espagnols, on verra ça plus tard ». Non, non, on lit quand même. Pourquoi ? Peut-être que le principe juridique qui est en jeu, peut-être qu'on a le même, ou quasiment le même, ou qu'on a dans l'idée d'avoir à peu près le même. Donc c'est intéressant de savoir quelle est la position de la Cour. C'est peut-être pas la peine de refaire les mêmes bêtises. C'est peut-être pas la peine de s'épuiser dans des choses qui sont déjà réglées. Et ça, c'est vraiment la production journalière de la Cour de vie. Il y a 25-30 ans, dans mon domaine, quand on avait un arrêt de temps en temps, on s'arrêtait. D'abord, on disait « Oh là là, c'est long, parce que c'est vrai que c'est long, ils sont hyper longs ». Deux, on disait « Oh, je comprends rien, qu'est-ce que c'est mal écrit ? » Parce que c'est vrai que c'était pas d'une grande clarté, il y avait des points-virgules partout, donc voilà. Puis on disait « Mais pfff, c'est quoi le problème de droit ? » Donc on réfléchissait un peu. Aujourd'hui, on se pose pas la question. Aujourd'hui, dans les revues juridiques, 25 à 30% de ce que vous trouvez, c'est le droit de l'union. 25 à 30%, c'est le droit de l'union. Alors c'est marrant d'ailleurs, parce que les jeunes, ceux qu'on a à l'université, ils intègrent ça très bien. Ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur capital, etc. Pour les gens un peu plus âgés, c'est un peu plus compliqué. Ok. Il faut quand même savoir que le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction française, pendant des lustres, ils ont résisté. Pendant des lustres, ils ont résisté. Il y a des floppés entières de conseillers d'État qui voulaient absolument pas entendre parler du droit de l'union européenne. Alors il y a ceux qui vous disaient « Oh, c'est du droit international, donc je suis pas concerné. » Il y a ceux qui vous disaient « Ah non, non, mais on a tout ce qu'il faut dans notre droit interne. » Ils avaient même élaboré une théorie qui s'appelle la théorie de l'acte clair. « On a tout ce qu'il faut dans notre droit interne. On va pas s'encombrer en plus de textes communautaires. » Et ils ont résisté pendant des lustres. Puis il y a arrivé des jeunes, des maîtres des requêtes, qui n'avaient pas tout à fait la même culture. Et ça a commencé à s'ouvrir. Ça a commencé à s'ouvrir. On a commencé à voir des choses intéressantes. Mais ils ont résisté des deux pieds et des deux mains pendant des dizaines d'années. C'était impossible. Il y a des conseillers à la cour, au conseil, pardon. C'était pas possible. Même quand on en parlait, c'était pas possible. – Bonsoir. Vous avez su rendre la fiscalité intéressante. Et comme j'ai été très épaté par tout ce que vous avez dit, j'ai trois questions. – Allez-y, allez-y. – Je vais les dire très rapidement. Première question. Vous avez cité le chiffre de 140 milliards, qui, si j'ai bien compris, représente le manque à gagner de l'État sur les questions de TVA. – Non, c'est le manque à gagner de l'Union européenne. – De l'Union européenne ? – Oui. – Pas de la France ? – Non. – Parce que, par ailleurs, pour la France, il y apparaît-il une bonne centaine de milliards de manque à gagner sur l'impôt sur le revenu. Alors je voulais savoir. Alors sur la TVA, c'est combien en France ? Alors ça, c'est ma première question. Je vous pose les trois, puis après vous. Voilà. Deuxième question. Vous avez bien expliqué qu'il était absurde, sans sens, de comparer les taux d'imposition à cause des différences d'assiettes. Bon, c'est très clair. Alors est-ce qu'il existe une source, sur Internet ou ailleurs, qui permette de comparer réellement, assiettes plus taux, le poids des impôts sur les sociétés dans les différents pays ? Oui. Troisième question. La Commission européenne est composée de technocrates non élus. Or, il se trouve qu'elle a un véritable pouvoir. Qui lui a donné ce pouvoir et dans les intérêts de qui ? Alors, sur les... Non, non, sinon j'ai oublié les deux autres. Je suis fatigué. Pour les stats, il faut aller sur Eurostat. Je vous donne la référence. Vous allez sur Eurostat, vous allez trouver plein de choses sur les statistiques de fraude, les évaluations, etc. Il y a juste une discussion sur la méthodologie. Mais ce n'est pas une discussion d'autre. Il y a une discussion sur la méthodologie. Autrement dit, comment on mesure ? À partir de quoi on mesure ? Je ne rentre pas dans le débat. C'est très technique. Mais c'est une question de fond, quand même. Parce qu'en fonction des outils que vous allez utiliser, vous n'avez pas les mêmes résultats, quand même. Donc, c'est évidemment une question de fond. Donc, il y a un problème de méthodologie qui existe. Les gens auxquels je pense, qui sont vraiment très très bons en matière de TVA, Bouchard, Wolf, etc., ils vous disent, non, non, mais tu n'as rien compris, il n'y a pas de fraude. Et quand on lui dit, mais attends, il y a quand même des stats qui montrent qu'il y a 140 milliards, ils disent, ah ouais, mais la méthodologie, machin, ça ne va pas, etc. Donc, il y a un vrai débat sur la méthodologie, la façon de calculer, la façon de calculer. Mais ça, c'est vrai pour tout. C'est-à-dire que quand on vous dit, la fraude fiscale, c'est 80 milliards, d'où on le sort, les 80 milliards ? C'est le syndicat solidaire qui, à un moment donné, a dit dans les médias, c'est 80 milliards. Puis après, tout le monde a repris derrière en disant, c'est 80 milliards. Il y a un rapport qui est sorti il y a 15 jours au Sénat, en disant, ça serait bien quand même si on mettait en place une méthodologie pour l'évaluation. Il y a certains, ils le demandent depuis 25 ans. Si on mettait en place une méthodologie pour l'évaluation. Alors, ça existe, d'ailleurs, en Angleterre, au Canada, vous avez des méthodologies particulières. Alors, après, on peut en discuter. C'est-à-dire, la méthodologie, c'est jamais neutre. En fonction de ce que vous voulez éclairer, comment vous voulez l'éclairer, etc., c'est évidemment jamais neutre. Sur la commission, les États, Van der Leyen, elle a été nommée parce que le Conseil des chefs d'État et de gouvernement a dit que c'était elle. S'ils avaient dit que c'était quelqu'un d'autre, c'était quelqu'un d'autre. Mais leur responsabilité politique, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. La responsabilité politique, pour moi, elle est au Parlement européen, de plus en plus, notamment quand il y a de la co-décision. Et puis, elle est au Conseil. Elle est au Conseil. Je vais prendre un autre exemple. Aujourd'hui, on dit, toute la fiscalité internationale, elle est reformatée par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui, en son sein, a un comité fiscal qui est extrêmement actif. Extrêmement actif. Mais la légitimité, c'est où ? Où est-ce qu'il attire ? Il attire du G20. Le G20 leur dit, on a un problème, trouvez-nous une solution. Alors, est-ce qu'avant, on n'a pas susurré dans l'oreille du G20, en disant, vous savez, il y a peut-être un problème, là, ça serait bien si on le mettait public, et puis après, hop, on vous trouve une solution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une montée en puissance, quand même, des organisations administratives, avec une fonction publique mondiale, qui existe. Moi, je travaille beaucoup avec les gens de l'OCDE, mais je travaille beaucoup avec la Chine. Eh bien, quand vous discutez avec la Chine, et quand vous discutez avec l'OCDE, vous ne discutez pas les mêmes choses. Vous ne discutez pas des mêmes... Vous n'avez pas la même approche, quand même. Donc ça, c'est important. Et dans la commission à Bruxelles, ils pensent tous de la même façon. Ils pensent tous de la même façon. Voilà, c'est évident. C'est quoi la différence entre un breton et puis le commissaire roumain, etc. Donc voilà, la légitimité, elle est comme ça. Oui. Voilà, moi, je voudrais maintenant rêver un peu. On a entendu, notamment du temps de Montaubourg, quand il était ministre des Finances, que l'Europe allait taxer des produits qui arrivaient hors Europe d'autres pays en fonction de l'environnement, le droit des travailleurs, s'il a été respecté, et tout ce qui s'assume. Est-ce qu'un jour, notre Parlement, puisqu'on va parler de nos élus, va se pencher sur ce principe-là de ne pas faire rentrer dans l'Union européenne n'importe quel produit ? Je suis peut-être hors sujet. Non, non, vous êtes complètement dedans. Je suis peut-être hors sujet, mais ça, ça me passionnerait parce que ce n'est pas la peine de parler de développement durable si on fait l'inverse et qu'on n'amène que des jouets chinois. Je le fais facile. Oui, oui, non, mais moi, je travaille avec la Chine et je reviens d'un séjour de plus de six mois à Shanghai. Donc, je connais bien. La problématique, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les taxes carbone à l'entrée, quoi. C'est ça. Alors, première observation, on a quand même allègrement exporté notre pollution. On a allègrement exporté notre pollution. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer chez nous, on fabrique chez eux. On ne pollue pas chez nous, on pollue chez eux. Ça, c'est un truc qu'on a complètement zappé dans le raisonnement. Mais on a quand même exporté notre pollution. Première remarque. Deuxième remarque, on les fait revenir. On fait revenir des produits fabriqués. Il y a tout un débat actuel, mais très, très... qui est actuel, qui est de dire on va faire des taxes carbone à l'entrée. C'est-à-dire que quand les produits vont arriver, paf, je vais taxer et je vais mettre une taxe carbone à l'entrée. Bon, pourquoi pas ? Sauf que c'est peut-être quand même... Alors, ça existe, ça ne porte pas ce nom-là, mais ça existe. Sauf que c'est peut-être quand même contraire au principe de l'OMC. c'est peut-être contraire au principe de l'OMC, puisque les principes de l'OMC, c'est tout le contraire quand même. C'est-à-dire qu'il y a une liberté de circulation des marchandises et vous ne pouvez pas mettre un prélèvement, on va le dire comme ça, à l'entrée d'une frontière. Parce que si vous le faites, le produit ne circule pas librement, puisque je suis taxé. C'est, d'une certaine façon, rétablir une douane. Alors, peut-être pas avec une guérite et puis un douanier avec un chapeau, mais c'est quand même ça l'idée. C'est rétablir une... Donc, il y a tout un débat, il y a tout un débat sur ces questions-là. Le débat n'est pas tranché. Moi, j'ai participé il y a quelques semaines à Shanghai sur ça, où on a été pas mal secoués par les Chinois sur ces questions-là. C'est pas tranché. Moi, ma réflexion personnelle, elle n'est pas finie sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui me laissent penser que oui, des éléments qui me laissent penser que non. Donc, je ne me prononce pas parce que je n'ai pas fini tout à fait de réfléchir sur le sujet. Mais je sais qu'il y a un vrai problème. Par contre, je peux vous prendre à titre d'illustration une autre problématique. La fiscalité du numérique. La fiscalité du numérique, c'est génial quand même, la fiscalité du numérique. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Union européenne ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Van der Leyen dit, au moment de la crise Covid, on va mettre en place une fiscalité du numérique parce que ça va nous permettre de financer l'intervention de l'Union européenne. 750 milliards. Donc, on va mettre en place une taxe du numérique. Ah, on dit, génial. Et puis, il ne se passe rien. Et qu'est-ce qu'on voit arriver ? On voit arriver les États, dont la France, qui nous sortent tous un modèle de taxe. Dont la France. Et on applique tous un modèle de taxe dans nos États. Alors, du là, première interrogation, quand on regarde comment ça marche, on s'aperçoit qu'ils ne taxent pas les mêmes choses. Certains, ils taxent la pub, d'autres, les clics. Enfin, bon. Donc, ils taxent pas les mêmes choses. Et vous vous dites, mais je comprends pas, quoi. Je comprends pas. L'Union européenne a été infoutue de sortir un texte appliqué. C'était quand même une belle occasion de créer un truc harmonisé, là. Infoutue de créer un texte harmonisé sur le sujet. Infoutue de le faire. Pas capable de le faire. Elle nous dit, on va faire une taxe sur les plastiques. On dit, génial. Ah non, non. Ils ont pas pensé. Ils l'ont pas pensé. S'ils l'avaient pensé, l'Union européenne est capable de faire des belles choses. La TVA, c'est un bel exemple. Mais là, incapable, infoutue de faire un texte. Incapable de sortir. Oui, oui. Incapable de sortir un texte. Donc, un vrai problème, quand même. Alors, comment on résout la difficulté ? Eh bien, on résout la difficulté avec l'impôt mondial. C'est-à-dire ce que nous avons du Biden. À 15%. Voilà. C'est comme ça qu'on résout la difficulté. Mais la taxe à l'importation sur les produits, la taxe sur le numérique et la taxe sur les plastiques, c'est quand même trois occasions manquées pour l'Union européenne. Voilà. C'est... S'il vous plaît, je voudrais juste savoir ce qu'est l'assiette. J'ai compris provision et amortissement. Et vous avez dit qu'il y avait d'autres choses. Je voudrais juste avoir une vague idée de ce que c'est l'autre chose pour les impôts sur les entreprises. Non, non, l'assiette, c'est la base. C'est ce que l'on taxe. Non, l'assiette. L'assiette, c'est ce dans quoi tu manges habituellement. Non, non, l'assiette, c'est la base, c'est-à-dire ce que l'on taxe. Et qu'est-ce qu'il y a dans la base ? Eh bien, les profits, les recettes que l'on va taxer. C'est par exemple ce qui correspond à tes revenus. Et donc, l'assiette de tes revenus, c'est ce que tu as reçu. Mais c'est pareil, c'est ce qu'elle déclare comme revenu. Je n'ai pas dit de bêtise. Les recettes. Les recettes des entreprises. Je crois qu'il faut applaudir Thierry d'avoir été aussi clair et pédagogue. La semaine prochaine, nous continuerons dans des sujets que nous n'avons pas l'habitude d'aborder. Et un sujet qui est particulièrement compliqué, c'est ce qui se passe dans les prisons dont nous entamons le cycle sur le milieu carcéral. Mais je crois que ça vaut la peine de venir entendre nos intervenants parce qu'on a beaucoup de choses à découvrir à propos de ce qui se passe derrière les barreaux. Merci à toutes et à tous de votre participation et de votre fidélité. Puis, belle soirée pour ce qu'il en reste et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada